Eh bien, bonjour les amis, amis des planètes, des étoiles, du ciel, de la Terre. C'est avec joie que je vous retrouve à Astrologique ce micro pour un podcast en ce vendredi 6 mai 2022. L'intensité des derniers jours est vraiment intéressante à regarder du point de vue du ciel. Alors pas seulement, parce que je crois que chacun, indépendamment de la lecture du ciel, peut ressentir les effets des puissantes énergies qui sont à l'œuvre en ce moment. Le week-end dernier, on a passé un nouveau cap, c'était l'éclipse solaire. Eh bien, on n'a pas été déçus. Il y a vraiment un palier de fréquence qui a été franchi au niveau de la planète, au niveau de notre conscience personnelle. Et donc, ça peut produire des remontées d'émotions, ça peut produire des manifestations assez corporelles, ça peut produire des invitations à se reposer, ça peut produire plein de situations, d'événements intérieurs, extérieurs qui peuvent être déstabilisants, mais qui sont vraiment la signature de ce passage de la planète dans un nouveau champ de fréquence. On se rapproche des royaumes unifiés, alors ça se vit bien sûr en nous, on est à ce moment de la naissance du divin humain, de l'homme cosmique, qui se souvient qu'il vient des étoiles, qu'il est divin, tout simplement. Et donc, on en est là, les amis, et c'est très réjouissant, même si parfois, ça peut nous désorienter quelque peu. Et donc, c'est aussi sympathique d'avoir quelques messages en provenance du ciel, des planètes, pour voir un peu où il est, qu'est-ce qu'il nous dit, le tableau de bord du ciel, de ce qu'on traverse comme situation sur la Terre. Et donc, c'est ainsi que je vais vous proposer un moment avec ce ciel, avec ces planètes, et je vais évoquer avec vous Uranus et le Soleil. Je vais évoquer avec vous Jupiter sur le dernier degré du signe du poisson. Un mot sur Vénus, qui vient de rentrer dans le signe du bélier. Et puis, voilà, je sens aussi fortement la présence de Saturne, qui, bien installée dans le signe du verso, nous invite vraiment à être verticales, pour recevoir les informations de l'ère nouvelle. Donc, voilà quelques éléments que je vais partager avec vous durant ces quelques minutes. Je vais commencer par un moment sonore, un moment, une invitation à tout un chacun à s'installer totalement dans le ici et maintenant, instant parfait. Ici et maintenant, dans ce corps. Voilà, prendre le temps d'être témoin de soi. Témoin des pensées, des émotions, des sentiments, des mouvements dans le corps, des tensions dans le corps. Et je vais laisser quelques sons en lien avec le ciel du jour. En me reliant à la carte du ciel, un instant présent du ciel. La lune est dans le signe du cancer, nous invitant à être au plus près de nous-mêmes, à l'écoute des besoins intérieurs, de repos, à l'écoute des émotions. Voilà, prendre soin. La lune en cancer nous invite à prendre soin, à revenir à la maison, notre maison, notre temple intérieur, à prendre racine, à être dans cette sensation un peu de cocon. La lune, là, elle reste un peu tout le week-end. Enfin, elle va rentrer dans le signe du lion, probablement dimanche. Elle va rentrer dans le même temps. Alors, on ne va rentrer dans le ciel. Sous-titrage ST' 501 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 La porte des étoiles peut s'ouvrir et nous avons accès à l'infini, à l'univers tout entier. Et on a simplement à se laisser conduire, mener là où on est invité à aller. Je vois ça comme une échelle avec des fréquences différentes, et ça c'est Uranus, Uranus c'est la conscience multidimensionnelle de l'être. Et on a juste à se laisser conduire à la fréquence qui est utile pour le ici et Uranus là, qui a rencontré le soleil, c'est vraiment un téléchargement important de cette modalité d'être, être cosmique, être multidimensionnel. Et là dans l'instant on peut recevoir par son intermédiaire, par ses ondes, un déversement de supramental, d'intelligence divine, d'intelligence cosmique, afin de développer la souplesse nécessaire dans notre conscience, qui parfois reste encore cristallisée par des identifications à l'homme animal, l'ancien homme. Et Uranus nous invite à nous libérer de nos chaînes et de nous installer totalement dans le ici et maintenant. Tout ça, ça se vit dans le taureau, c'est ici et maintenant. Le dharma nous pousse à nous installer là, maintenant, ici, et à quitter l'ambiance du scorpion, de nos identifications humaines. Le mot-clé du signe du scorpion, c'est la non-identification. Et c'est vraiment ça qui est proposé en ce moment. Mettre toutes nos identifications, nos personnages, notre personnalité dans le feu alchimique, dans l'athanor intérieur. Et cette combustion, voilà, va nous permettre de produire l'or, de nous relier à notre étoile. C'est vraiment la force ascensionnelle en nous, qui nous propulse, et pas si loin que ça, elle nous propulse ici et maintenant. C'est magnifique. Uranus en taureau, depuis quelques années, nous invite à une nouvelle expérience de la matière. Ou en tout cas, à révéler au cœur de la matière la présence du divin. Uranus en taureau nous invite à une nouvelle relation à la terre. Une nouvelle relation à notre corps. Tout ça devient vibratoire. Et là, je suis invité à poser ma conscience sur mes pieds, qui, voilà, s'unissent au noyau cristallin de la terre. Et ça aussi arrive à ma conscience, qui est dans le signe du verso, et il invite à une grande verticalisation. Et là, je sens me redresser sur ma chaise. Et là, je me sens vraiment ce pilier de lumière entre le noyau cristallin de la terre et le grand soleil central des univers. Souvent appelé Alcium, dans la constellation des Pléiades. Et donc, la terre, je disais en introduction, a vécu une grande poussée fréquentielle. Et je sens, moi, le phénomène d'ascension qui est largement... Voilà, qui a comme franchi une vitesse supérieure. Et on a nombreux à le ressentir dans le corps. C'est intense. Et là, tout de suite, j'ai très chaud. Je me sens dense et en même temps totalement expansé. Et... Saturne nous invite à être une grande colonne vertébrale de cristal-lumière. Et cette colonne vertébrale cristal-lumière peut... Voilà, être... Peut recevoir le téléchargement des ondes de l'ère nouvelle, des fréquences de l'ère nouvelle. Saturne en verso. J'ai nommé aussi Jupiter en introduction qui, pendant quatre jours, va rester sur le trentième degré du poisson. Jupiter, dans le signe du poisson, il nous invite à... une grande communion avec l'être de lumière qui vit en nous. Et notamment, il y a une porte d'accès, de rencontres privilégiées dans le niveau du cœur. Et j'aime bien voir Jupiter comme le maître dans le cœur, le guide dans le cœur. Et le degré symbolique sabiant dans lequel se trouve Jupiter pour les quatre prochains jours et qui signe son dernier temps dans le signe des poissons, puisqu'il va rentrer en bélier, je pense, mardi ou mercredi. Et le symbole de Jupiter en poisson, c'est dans le symbole sabiant de Dan Rudiard, un jeune garçon s'identifie au point de lui ressembler à un visage de pierre majestueux découpé dans la montagne. Le pouvoir de modeler notre existence propre à des idéaux clairement perçus. Il s'agit à l'échelon spirituel et cosmique le plus élevé, du pouvoir dont usent les êtres divins à la fin d'un cycle cosmique, lorsqu'il projette la formule primordiale qui marquera le début d'un nouvel univers. C'est magnifique, en lisant ça, je me sens relié à la fréquence des Melchisedec, aux créateurs des mondes, créateurs des univers, organisateurs. et on est bien à cette grande fin de cycle en ce moment, fin de l'ère des poissons, fin de l'ère des Kali-Yuga, entrée dans l'ère du Verseau, retour dans l'âge d'or des royaumes unifiés. Et là, la proposition de Jupiter, c'est cette identification à l'homme, à l'imagodéi, à l'homme cosmique, à l'homme au divin humain, unifié. Et là, j'invite à poser sa conscience sur son cœur, ou partout, ça peut appeler d'ailleurs dans le corps. Moi, c'est vraiment le cœur qui est actif. Il y a vraiment un moment de... Cet être unifié qui vit déjà sur la fréquence des royaumes unifiés, eh bien, il est en train de communier avec l'humain que nous sommes. Il y a une adéquation entre les deux. Une osmose se fait. Et donc, pendant quatre jours, Jupiter est sur ce symbole pour nous inviter à vraiment justement communier avec le nouvel homme, homme-esprit unifié. Et puis, mercredi, Jupiter va rentrer dans le signe du bélier et quelque part, toutes nos initiatives, toute notre intuition, tous nos élans, ça c'est le signe du bélier, les élans, les initiatives, notre agir va porter le sceau de l'archétype du nouvel homme. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de grande cohérence entre notre agir et cette fréquence-là divine humain, fréquence des royaumes unifiés de Shambhala. Et voilà, c'est ça qui est en train d'advenir en ce moment. C'est une grande adéquation entre cette fréquence de nous-mêmes élevés et la fréquence ici, la sorte maintenant. je sens mon corps qui s'expanse. Je vais refaire quelques sons qui viennent porter cet aspect. de la fréquence ... Sous-titrage ST' 501 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 Grand moment d'expansion, de silence, de ressenti de perfection du ici et maintenant. Moment propice à la bénédiction, à la communion, avec les plantes fréquences unifiées, les plantes fréquences cristallines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gratitude au plan des étoiles, aux consciences stellaires, au je suis, au plan des Melchisedecs, qui sont vraiment l'ère du Verseau et c'est l'ère des Melchisedecs, des prêtres rois. L'ère de la justice divine. Bon ben ben j'ai très chaud les amis, c'est délicieux tout ça. Sans transition, mais quand même un peu en transition. Il se trouve que j'anime dans deux semaines. Vendredi 20, à Étrelle, près de Rennes, je propose une conférence sur l'astrologie pour l'ère nouvelle, et c'est chez Fabienne Jouot, à Étrelle. Je mettrai les coordonnées en dessous de la vidéo, enfin en tout cas un lien qui accède à mon site internet, où vous retrouverez l'information. Il reste une ou deux places aussi pour le séminaire qui suit le samedi et dimanche, toujours chez Fabienne, toujours à Étrelle. Et le séminaire s'intitule L'offrande vibratoire des planètes. Et puis donc ça, c'est aussi, vous vous trouverez en suivant le lien. Et en suivant ce même lien, vous trouverez aussi un séminaire que j'anime près de Pornic. Et là, organisé par Nicole. Il reste aussi une ou deux places, me semble-t-il, à ce jour. Donc si vous êtes proche, là, dans le 44, près de la côte, ou à Nantes, ou à Saint-Nazaire, ou je ne sais où, et que vous avez l'élan de venir participer à un week-end pour recevoir un peu plus intensément les fréquences du ciel, eh bien, ça, ce sera au mois de juin, chez Nicole, le 11 et 12 juin. Et puis, un peu plus tard, en juillet, le 29, 30 et 31 juillet, ce sera près de Bourges. La même formule, l'offrande vibratoire des planètes, là organisée par Lucille. Donc ça aussi, il reste une ou deux places, me semble-t-il. Et puis, enfin, dernière, je viens de mettre en ligne un autre séminaire, conférence. Et ça, ça va être le 9, 10 et 11 septembre. Et ça, ce sera en Haute-Garonne. En Haute-Garonne, donc pour ceux qui sont proches de Toulouse, dans le sud-ouest, là-bas, eh bien, voilà, c'est organisé par Françoise. Les coordonnées, tout ça, c'est sur le site Internet aussi. Vous suivrez un peu les liens. Et puis, donc, les inscriptions sont ouvertes. Le lieu est sympathique. C'est, voilà, en Haute-Garonne, dans un village. Il y a des yurtes, je pense. Il y a des eaux, mais enfin, bon, un lieu très sympa. Et pour un week-end avec les planètes. Donc voilà, plein d'infos à découvrir sur mon site. Donc n'hésitez pas si vous avez l'élan. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée, un excellent week-end. Ce soir, il y a une guidance sur l'antenne YouTube de Marie-Odile Sansot. Bon, ben, j'y serai. C'est tellement intense en ce moment. C'est tellement bon de pouvoir sentir le soutien de la fraternité. Et je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires, vos présences, parce que c'est formidable tout ça. Et donc ce soir, l'œuvre de guérison, de naissance se poursuit. Et à 20h sur l'antenne YouTube de Marie-Odile. Allez, je vous dis à très bientôt, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada